Gino, comment tu te sens? Ça vient de se produire, tu as reçu ta médaille. Je suis soufflé, à vrai dire, impressionné, touché, bousculé dans ma perception de faire les choses modestement dans mon quotidien. Mais là, en plus, il y a eu à peu près cinq ou six discours en chambre, des discours de salutation, d'hommage, de félicitation de la part de nos élus. Ça m'a extrêmement touché. Je ne suis pas un très bon receveur dans ces situations-là, mais là, je vais devoir revoir la bande parce que j'ai oublié beaucoup de choses qui ont été dites. Mais j'ai vraiment été touché. Je ne m'attendais pas à une journée aussi palpitante, aussi surprenante, aussi impressionnante. D'être dans l'enceinte qui nous représente tous, en plus, par des élus qui s'attardent pendant quelques instants pour me saluer, c'est très touchant. Je pense que oui, les élus, c'est touchant, mais aussi le fait d'être entouré des membres de ta famille, de tes proches, ça vient te toucher aussi. Quand on m'a dit « t'as le droit à dix personnes avec toi », je dis « ah, comment je vais faire! » Oui, la famille immédiate est là, évidemment, ça va de soi. Puis des amis symboliques pour moi ici, dans mon parcours professionnel qui a été très important, à Québec particulièrement. Alors, c'est un moment unique de vivre ça dans un petit groupe aussi tissé serré qui a eu le privilège de voir tout le parcours, de comprendre les sacrifices, les efforts, parce qu'il y en a eu des amis à qui j'ai dit non tellement de fois parce que c'était passé 19 heures le soir et que je ne pouvais pas être avec eux. Alors qu'ils soient là aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment important et symbolique. Et là, qu'est-ce qui t'habite? On voit que tu as beaucoup de reconnaissance, mais qu'est-ce que ça te dit sur ta carrière de recevoir cette médaille-là? C'est qu'elle n'est pas terminée. Ça, je trouve que c'est comme si ça me donnait un élan pour la suite des choses. C'est la fin de ma participation à Salut, mais c'est le début d'autre chose. Alors, je vois comme si on me passait un nouveau témoin pour poursuivre ma course et poursuivre dans ce que je fais, évidemment. C'est beaucoup de reconnaissance, sincèrement. J'ai presque envie de dire que c'est beaucoup trop de reconnaissance. Je ne me serais jamais attendu à avoir des mots aussi importants qui allaient être prononcés dans un endroit aussi symbolique pour moi. Donc, ça me touche énormément. Et quand on est un petit garçon et qu'on souhaite faire de la télé un jour, on ne pense jamais que les élus vont nous rendre hommage après 35 ans de métier. Juno, 35 ans. Les gens t'aiment. Tu fais partie de leur quotidien. Tu l'as dit, ce n'est pas la fin. Comment on fait pour savoir ce qui t'attend? Je ne sais pas ce qui m'attend encore. Mais c'est ça que je recherchais quand j'avais décidé de mettre fin à « Salut, bonjour ». J'avais envie d'un grand vide professionnel. Et souvent, on dit que du chaos naît l'ordre. Et là, je suis dans le chaos. L'ordre va sûrement se présenter bientôt. J'ai plein d'idées en tête. J'ai plein de défis qui m'attendent. Je suis convaincu. Il faut juste que je laisse passer la période de transition entre les deux. Et après, on continue de s'amuser. Parce qu'on a beau évoquer que ça fait 35 ans que je fais un travail de communicateur dont 21 ans « Salut, bonjour ». Je n'ai à peu près jamais eu l'impression de travailler. À peu près jamais. Ça a toujours été quelque chose pour lequel je vouais une passion tellement grande que les heures étaient incalculables. Je trouve que c'est un bel endroit, l'Assemblée nationale, pour un chaos quand même. Merci, Gino. Merci, Tophine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada